J'ai rejoint le groupe AIG il y a une quinzaine d'années en tant que directeur financier de notre entité française. J'ai ensuite occupé pendant une dizaine d'années divers postes de responsabilité en direction financière au sein du groupe, au quartier général de New York, à Francfort et à Paris, avant de rejoindre en 2012 notre entité française en tant que directeur des opérations et du service client pour l'Europe de l'Ouest. Cette fonction m'a permis de mieux appréhender les besoins de nos clients et de nos courtiers, mais également de mesurer les efforts déployés par nos équipes au quotidien pour apporter à nos clients et partenaires des solutions adaptées, innovantes et un service de qualité. Depuis deux mois maintenant, j'ai pris la direction générale d'AIG en France et j'ai cet honneur de mener une équipe de professionnels reconnus comme tels par le marché, également une équipe avec un sens du service client particulièrement développé. J'ai donc hâte désormais d'aider également nos équipes souscription et distribution pour continuer à faire croître notre entité française. Alors tout d'abord, permettez-moi de rappeler que notre entité française est la quatrième entité du groupe et qu'à ce titre, notre groupe souhaite investir et continuer d'investir en fait en France. Alors notre stratégie locale, elle s'inscrit dans la continuité de notre stratégie groupe, stratégie groupe qui comprend deux axes principaux, à la fois la simplification de nos process et de notre organisation et puis également une profitabilité pérenne. Alors si l'on parle tout d'abord des grands comptes, notre stratégie c'est celle d'un accompagnement personnalisé. Et cet accompagnement personnalisé repose sur quatre piliers. Une expérience sinistre forte et un sens aigu du dialogue avec nos assurés et nos partenaires. Une technicité très forte en matière de souscription reconnue par le marché. Le leadership sur nos programmes multinationaux. Et puis dernier point, une équipe de directeurs clients qui assure un contact au quotidien personnalisé avec nos principaux intermédiaires et clients. Si l'on bascule maintenant sur la partie ETI et PME, notre stratégie repose essentiellement sur le développement de notre plateforme online appelée PAC, dont le succès se renouvelle d'année en année. A l'occasion des journées du courtage, nous avons souhaité mettre l'accent sur notre offre PME et notamment sur notre plateforme online, plateforme PAC, plébiscitée par 97% de nos courtiers aujourd'hui. La gamme PAC, c'est une gamme riche de 14 produits sur quatre domaines. Des solutions pour les dirigeants, entreprises ou associations. Solutions d'hommage, tourisme que chantier. Mobilité, déplacement professionnel, automission. Et puis responsabilité, responsabilité professionnelle. Cette gamme, nous souhaitons la faire évoluer de manière régulière et notamment en fonction des besoins qui peuvent nous remonter du marché. C'est à ce titre que nous avons étendu à 160 professions récemment notre produit RC Professionnel. Nous souhaitons également investir sur cette plateforme et notamment développer de nouvelles fonctionnalités qui complètent un outil dont la pertinence et la souplesse sont appréciées de l'ensemble de nos courtiers. Nous souhaitons également investir en développant un certain nombre de nouveaux produits et nous avons à ce titre un programme ambitieux pour les années qui viennent. Je rappelle qu'AIG est la première entreprise d'assurance en France sans réseau propriétaire. Nous travaillons avec près de 2500 courtiers aujourd'hui dont beaucoup sont présents aux journées du courtage et je suis donc impatient de les rencontrer et d'échanger avec eux en cette occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada